Salut à tous ! Pour ce second épisode, continuons notre voyage dans le temps et partons à la rencontre d'un des peuples ayant le plus marqué notre histoire, les Romains. Ce peuple, parti d'une simple ville et qui finira par régner sur un territoire gigantesque, est en effet indissociable de l'histoire d'une grande partie de l'Europe. Cependant, l'image que l'on en a est lacunaire. Rome, ce n'est pas que Jules César, la guerre des Gaules et les gladiateurs. Pour débuter notre périple, commençons donc par le commencement, la naissance de Rome. Selon la légende, l'origine de Rome remonte à la fin de la guerre de Troie, au moment où les Troyens, fuyant leur ville en cendres, partent en direction de l'Italie. Après quelques années à se battre contre les populations locales, ils finissent par s'installer et bâtissent la ville de Rome en 753. Toujours selon la légende, c'est Romulus, qui après partir de son frère Rémus, fonde la ville et devient ainsi le premier roi des Romains. Oui oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit roi. Le système politique romain en effet beaucoup évolue au cours des siècles et les empereurs apparaissent bien plus tard. On sait peu de choses sur le début des Romains. Les premières traces archéologiques qui attestent de leur présence remontent au début du 7e siècle avant Jésus-Christ et se situent sur l'une des sept collines de Rome. Par contre, une chose est sûre, c'était des rois qui régnaient alors. Selon les Romains, sept rois succèdent. Certains d'entre eux comme Tarquin l'Ancien ou Tarquin le Superbe étaient étrusques, ce qui tend à montrer que Rome a été conquis par une puissance étrangère durant un temps. L'organisation sociale est elle aussi assez floue et l'on ne peut pas dire avec certitude si les rois avaient alors un pouvoir absolu ou si le Sénat qui a selon la légende une invention de Romulus exerçait déjà un pouvoir quelconque. Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome, est selon les textes écarté du pouvoir en moins 509 par la population romaine qui ne supportait plus ses abus. Les Romains auraient alors décidé de changer de type de gouvernement et de fonder une république. On estime que vers la fin de la période royale, Rome contrôle un territoire variant de 800 à 2000 km² et que sa population comprend alors entre 20 et 30 000 habitants. Mais vous l'aurez compris, il reste encore beaucoup de questions sans réponse, les débuts de l'histoire romaine étant encore très mal connues. D'après les écrits, la république serait née directement après que la population romaine ait chassé le dernier roi en moins 509. On sait avec certitude que cela n'est pas vrai et que la république n'apparaît pas du jour au lendemain. Le 5e siècle avant Jésus-Christ est en fait une période de troubles où les patriciens, c'est-à-dire ceux qui possèdent les pouvoirs juridiques, religieux et militaires, s'opposent aux plébéiens qui ont beaucoup moins de pouvoir mais qui représentent une grande partie de la population. De cette période de conflit interne va naître la république romaine. C'est alors le Sénat, constitué des différentes familles riches et influentes de Rome qui vont diriger les Romains. Une fois la république en place, le pouvoir de Rome va aller croissant. D'abord en Italie où après avoir remporté la guerre contre les Samnites, le contrôle de Rome sur l'Italie centrale sera total. L'expansion romaine sera telle qu'en un siècle, sa population sera multipliée par deux. Une fois la guerre contre les Samnites gagnée, la soif de pouvoir et de territoire de Rome ne s'arrêtera plus durant des siècles. Le 3e siècle avant Jésus-Christ, elle a alors marqué de nombreux conflits opposant Rome à ses concurrents. En moins 272, après le sanglant combat, Rome conquiert la ville de Tarente et contrôle alors une grande partie de l'Italie. Son emprise de plus en plus importante sur le commerce l'amène ensuite à déclarer la guerre à la puissante ville de Carthage. S'en suivra trois guerres, connues selon le nom de Guerre Punique, qui ensanglant trop la Méditerranée durant un siècle. C'est d'ailleurs durant la deuxième guerre punique qu'Anibale le Carthagénois traversa les Alpes avec ses éléphants et porta la guerre sur le territoire romain. En moins 146, la ville de Carthage, après un terrible siège, est finalement détruite par les Romains. Rome s'empara à l'or de l'ensemble du territoire de son ennemi et devient la puissance dominante en Méditerranée. L'expansion romaine ne s'arrête pas là pour autant. La Macédoine est conquise en moins 168 alors que la Grèce est conquise en moins 146. Au début du premier siècle avant Jésus-Christ, Rome poursuit sa politique d'extension et contrôle alors un vaste ensemble géographique. Son territoire se verra encore agrandi par la victoire de Jules César contre les Gaulois en moins 51. Cependant, la situation politique mais également économique et militaire est très tendue et la République doit faire face à plusieurs guerres civiles successives mais également à la révolte des esclaves menée par le célèbre Spartacus ainsi qu'à beaucoup de piraterie en Méditerranée. Tous ces éléments ont fait qu'au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, le pouvoir de certains généraux romains se retrouve très accru comme ce fut le cas pour Jules César qui fut finalement assassiné en moins 44 par des républicains qui voulaient ainsi protéger la république d'un homme devenu trop puissant. Après la mort de Jules César, le pouvoir passe à trois hommes, Octave, Marc-Antoine et Lépide. Ce dernier est rapidement écarté tandis qu'Octave et Marc-Antoine finissent par s'affronter pour le contrôle de Rome. Marc-Antoine, allié à la célèbre reine égyptienne Cléopâtre, combattent finalement Octave à la bataille d'Actium. Marc-Antoine et Cléopâtre perdent la bataille et laissera leur Octave seul maître de Rome. Les pouvoirs militaires et politiques d'Octave sont alors extrêmement importants et les changements législatifs réalisés au cours des troupes du 1er siècle avant Jésus-Christ lui permettent de devenir en moins 27 le premier empereur romain. Il change alors de nom et se fait l'appeler Auguste. L'arrivée des empereurs signe la fin de la république. Le Sénat conserve tout de même une partie de ses pouvoirs mais se retrouve très diminué alors que l'empereur quant à lui regroupe les pouvoirs militaires, religieux et exécutifs, c'est-à-dire qu'il applique les lois. Après Auguste se suivront beaucoup d'autres empereurs. C'est d'ailleurs sous le règne de Trajan en 117 après Jésus-Christ que Rome atteindra son apogée territoriale. L'Empire romain n'est pourtant pas sans problème et de nombreux empereurs se feront assassiner au fil des siècles. Parfois il y avait même plusieurs empereurs en même temps et les guerres intestines étaient alors fréquentes. L'Empire romain finira finalement par s'effondrer en 476 mais ça nous y reviendrons plus tard à la fin de la vidéo. Maintenant que l'origine ainsi que l'expansion de Rome n'a plus de secret pour vous intéressons nous plutôt au savoir faire des romains. Et pour commencer tâchons d'en savoir plus sur un domaine qui ne maîtrisait parfaitement, l'architecture. Les villes suivent alors des plans très précis. Elles sont constituées de rues droites qui se coupent à l'angle droit. Deux axes principaux, le Decumanus Maximus qui apparaît ici en rouge et qui suit un axe est-ouest et le Cardo Maximus en jaune orienté nord-sud pour répondre aux principales voies de circulation. Au croisement de ces deux axes se trouve le Forum, une grande place publique qui remplit le rôle de marché. Autour de celui-ci se concentre un grand nombre de bâtiments. On y retrouve notamment la basilique civile qui sert à rendre la justice mais également la curie qui regroupe les activités politiques de la ville. Le Forum est donc le lieu de rencontre de la cité et là où se croisent toutes les classes sociales. Les termes sont un autre exemple d'architecture publique. Bâtiments typiquement romains, ces termes sont constitués de différentes salles. On y retrouve notamment une palestre qui joue le rôle de gymnase mais également des salles de massage, des vestiaires, une piscine froide nommée le frigidarium, une piscine tiède le tépidarium ainsi qu'une piscine chaude le caldarium. Les salles chaudes ainsi que le caldarium étaient chauffées par un ingénieux système nommé hypocoste qui grâce à un simple feu permet de diriger la chaleur dans les salles voulues. Les lieux de spectacle sont un autre exemple de bâtiments publics romains. On y retrouve à la fois les cirques qui sont réservés aux courses de chars mais également les théâtres qui comme son nom l'indique étaient réservés aux représentations théâtrales. Les amphithéâtres comme celui d'Arles ou du Colisée de Rome proposaient en plus du théâtre des combats de galéateurs et des chasses d'animaux sauvages. L'Odéon est un autre type de bâtiment dédié au spectacle. Les romans y faisaient de la musique, des chants et de la poésie. Les temples sont un autre exemple du talent des architectes romains. Bâtiments monumentaux, ils pouvaient servir au culte des dieux ou d'une personne. Ils sont de formes et d'origines variées comme c'est le cas pour le Phanum, temple typiquement galo-romain. Les villes comptaient aussi beaucoup de logements qui sont divisés en deux grandes catégories, l'insula et la domus. L'insula correspond à de grands bâtiments où étaient loués des logements. Il s'agit de l'exemple antique de nos HLM. Les domus quant à elles correspondent à de vastes maisons dont étaient propriétaires les riches romains. Les plus grandes et les plus belles domus de Rome étaient situées sur la colline du Palatin. Celles appartenant à la famille des Flaviens par exemple étaient gigantesques. D'ailleurs le mot palais est directement issu du nom du Palatin. Les besoins importants en eau potable des villes romaines conduisent également les architectes à construire des agduques. Souterrains ou aériens, ces ouvrages permettaient d'alimenter une agglomération en eau depuis de longues distances. L'aqueduc d'Arles par exemple mesure 48 km pour un débit de 250 litres par seconde. Afin de faciliter les voyages d'une ville à l'autre, les romains ont aussi réalisé des routes. A l'apogée de l'Empire, on estime que le réseau routier atteignait alors 100 000 km de voies praticables en toute saison. Ces routes, construites et entretenues par l'état romain, permettaient de faciliter le commerce et les mouvements des armées mais rendaient également le contrôle politique administratif de chacune des provinces romaines bien plus simples et rapides. Construites de manière sophistiquée, les routes sont également parsemées de bornes millières qui indiquaient les distances entre chaque cité. En ville, ces voies étaient même dotées de trottoirs et de passages piétons. L'architecture romaine se retrouve aussi dans les campagnes. Il existe en effet beaucoup de fermes de grande dimension à travers tout le territoire romain. Ces fermes, nommées villas, sont la propriété de riches romains. Ces vastes bâtiments sont divisés en deux parties, la parse urbana et la parse rustica. La parse urbana correspond à l'espace à vivre, les propriétaires cherchant alors à recréer à la campagne les installations qu'on retrouve en ville. Nombre de villas sont ainsi équipées de termes. La parse rustica, quant à elle, regroupe tous les éléments indispensables à la pratique de l'agriculture, comme des fouloirs dans le cas d'exploitation viticole par exemple. La construction des camps militaires peut aussi être rattachée au savoir-faire des architectes romains. L'organisation d'un camp, qu'il soit temporaire ou permanent, répond en effet aux mêmes exigences que celles des cités. De formes rectangulaires, entourées de fossés et d'une enceinte, les coeurs romains présentent les mêmes caractéristiques que les villes. On y retrouve ainsi des allées droites et deux axes principaux qui mènent à un lieu de rassemblement pouvant être assimilés au forum. L'armement des soldats qui vivent dans ces camps a beaucoup évolué au cours du temps. Au IIIe siècle avant J.-C, l'armée romaine, qui n'est pas encore une armée de métier, est composée de trois types de soldats, les astatis, les principes et les triaris. Ce n'est que plus tard, au fil des réformes et de la professionnalisation de l'armée romaine qu'apparaîtra le légionnaire romain que nous connaissons. Au Ier siècle après J.-C, l'armement d'un soldat est composé d'un grand nombre d'éléments copiés d'autres cultures. Le glaive à double tranchant est une copie des épées des Celtibères. Leurs casques ainsi que les côtes de maille sont quant à elles issues de la culture gauloise. Leur armure, la Lorica segmenta, est par contre une invention romaine, tout comme le pilum, sorte de lance courte que chaque soldat lançait sur ses adversaires juste avant le début de la mêlée. Tous ces éléments sont fabriqués par des artisans. Souvent mal considérés par les restes de la population car issus pour la plupart de la classe des affranchis ou des esclaves, ces artisans disposent d'un bon savoir-faire. Ils s'organisent en ateliers pouvant compter plusieurs centaines d'ouvriers. Les volumes de production qu'ils sont alors capables de produire sont gigantesques et s'exportent dans tout le territoire romain. Les céramiques, par exemple, sont produites en quantité industrielle. La sigillée, une céramique de luxe typiquement romaine, enduite d'un vierne rouge souvent ornée de relief et utilisée comme vaisselle de table, se retrouve d'ailleurs en grande quantité. Ces céramiques, fabriquées en Italie mais également en Gaule, sont ensuite exportées partout sur le territoire romain. Preuve que les échanges à longue distance étaient déjà monnaie courante à cette époque. Le travail du verre est un autre domaine artisanal romain. Les artisans utilisaient alors la technique dite du soufflage qui leur permettait d'obtenir une vaste gamme de formes. La production était encore une fois très importante et l'on trouve du verre à travers tout le territoire romain ainsi qu'à tous les niveaux de la société. Les matières premières indispensables à sa fabrication, à savoir le natron, le sable siliceux et la soude, sont issus du Proche-Orient et de l'Egypte. Ils étaient préparés sur place jusqu'à obtenir des blocs de verre qui étaient ensuite exportés à travers tout le territoire romain jusque chez des artisans spécialisés qui réalisaient alors l'objet final. La sculpture ainsi que la décoration peut aussi être rattachée au savoir-faire des artisans. Les romains réalisaient notamment des mosaïques, des fresques mais aussi des décorations telles que l'opus sectile qui correspond à un dallage composé de blocs minéraux figurant un décor. Les sculptures, qui s'inspirent largement des sculptures grecques, sont quant à elles de multiples formes. Je pourrais aussi vous parler du travail des matières dures animales ou du travail des métaux, mais s'il y a bien une chose à retenir pour l'artisanat romain, ce sont les volumes produits absolument titanesques. Pour preuve, cette photo du Montestachio à Rome, cette colline artificielle de 30 mètres de haut pour 250 mètres de large est en effet constituée uniquement des restes de millions d'enforts. Preuve que les romains avaient des capacités de production industrielle. Le commerce a également joué un rôle majeur dans l'histoire romaine. Régulièrement depuis le début de la vidéo, je vous parle d'exportation. Les échanges sont en effet au cœur du fonctionnement de la civilisation romaine. La majeure partie des échanges passe alors par la mer. Les ports d'hosties ou de pozols par exemple voient passer un trafic très dense. Les marchandises échangées sont très diverses. On y trouve de l'huile, de la saumure de poisson, des coquillages, des olives ou du blé, mais également des lingots de minerai, du parfum et de grandes quantités de vin. Au sein du territoire romain, la majorité des marchandises viennent de l'Egypte et du Proche-Orient et sont pour la plus grande part envoyées en Grèce et en Italie. Mais le commerce international existait lui aussi. Les romains apportaient des marchandises depuis l'Inde ou la Chine, le plus souvent des épices, de la soie, des pierres précieuses ou des perles. Mais il existait aussi des routes commerciales avec l'Afrique centrale. Depuis cette partie du globe, les romains apportaient de l'ivoire, des bois précieux, de l'or et des esclaves. Le commerce sera tout de même bien moins florissant vers la fin de l'Empire romain, qui même s'il disposait de nombreuses armées bien organisées et d'un territoire gigantesque, se fragilisa au fil du temps. A la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire s'ensurnait même en deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. En 476, l'Empire romain d'Occident s'écroule finalement suite aux nombreux problèmes économiques, politiques et militaires auxquels il devait faire face, mais également sous la pression des populations barbares vivant sur son territoire et que Rome n'arrivait alors plus à gérer. Mais qu'en reste-t-il des romains aujourd'hui ? Et à part le réseau des goûts, la médecine, l'éducation, le vin, le maintien de l'ordre, l'irrigation, les routes, les fontaines d'eau fraîche et le système de santé, eh bien qu'est-ce que les romains ont fait pour nous ? La liste que l'on vient de vous donner vous donne déjà un bon aperçu. La civilisation romaine nous en est fait laisser de nombreuses traces de son passage, à travers les somptueux bâtiments qui peuplent nos villes et nos campagnes bien sûr, mais également dans notre langue qui trouve ses origines dans la langue latine parlée à l'époque. Et il est finalement l'heure pour nous de retourner au présent. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à plus tard pour un autre épisode et d'ici là, portez vous bien !